Dans la cour du palais épiscopal, un voyage dans le temps commence, puisqu'au XVIIIe siècle ont d'abord habité ici les prêtres de la cathédrale. Et le dernier doyen, Charles de Gaudefroy-Auguste, lui évidemment, il a dû émigrer au moment de la Révolution, puisqu'il ne pouvait plus rester, ce bien a été confisqué par les révolutionnaires. Puis c'est devenu un pensionnat de jeunes filles, avant de redevenir la résidence de l'évêque, au moment où l'État a racheté ce bien. Pour cette plongée dans l'histoire, les visiteurs du jour ont un guide privilégié. J'ai eu à devenir secrétaire particulier d'un des évêques d'Alsace, Mgr Léon Arthur El-Chin-Ger, et je logeais effectivement là-haut. Je vois qu'une fenêtre est ouverte, je ne sais pas pourquoi, les deux pièces là-haut, pendant cinq ans, donc je résidais dans cette maison. Direction l'entrée officielle du palais. Et vous avez là les tableaux de toute la série des évêques jusqu'au dernier. Un des principaux chefs-d'oeuvre, c'est ce grand escalier, qui date de 1738. Un escalier où l'ancien secrétaire a vu passer des personnalités. Le maire de Strasbourg, M. Plimelin, quand il y a eu des grands théologiens, y compris le pape Benoît XVI, mais avant qu'il ne soit ni pape, ni évêque, il était professeur d'université en Allemagne. Je me rappelle très bien, puisque c'est moi qui devais les accueillir pour les conduire jusqu'au salon d'accueil. Le salon d'accueil a tous les attraits du style versaillais. À la fois les sculptures des lambris et des cheminées, tout ça remonte à 1731. Ça sert, c'est vrai, quand il y a les vœux du Nouvel An, quand l'évêque reçoit les prêtres, etc., pour un verre de l'amitié. Donc c'est évidemment ici que ça se passe. Donc c'est pas uniquement un lieu de prestige historique, c'est aussi un lieu qui permet d'honorer des gens qui sont servis de l'Église aujourd'hui. À côté de ce salon se trouve l'ancienne chambre du nonce apostolique. Le nonce apostolique, c'est l'ambassadeur du Vatican qui se trouve à Paris. Un jour, l'évêque, dans ce moment-là de Saint-Gé, a aussi invité un évêque ami. Et alors l'évêque lui a dit après, « Vous avez bien dormi ? » Il lui a dit, « Écoute, ce matelas, il est affreux. » Et aucun des nonces n'a jamais osé le dire. Et alors finalement, ils ont quand même changé le matelas, puisque personne ne savait que ce matelas était absolument… Voilà. Ces lieux, le père Vigneron les connaît par cœur. Et il tient à rappeler leurs particularités. Il ne faut pas oublier que c'est un bâtiment qui appartient à l'État. Et donc l'entretien de tout ce qui est historique, c'est la direction des affaires culturelles, DRAC, qui en a la charge et la responsabilité. Dans la chapelle privée des évêques, le père Vigneron dévoile un dernier secret. Ici, il y a ce fameux tableau qui date du XIIIe siècle. Il représente l'étendard, la bannière de la ville de Strasbourg. Et qui est tout à fait particulière, vous ne la trouverez nulle part ailleurs dans le monde. C'est la Vierge avec des longues manches, la Vierge à l'enfant qui étend les bras. Comme au XVIIIe siècle, une sortie côté jardin attend les invités du jour. Tous repartent surpris par ce qu'ils ont découvert. C'est la sobriété du lieu, on va dire, parce que les hélices sont des choses bien chargées en vitro, en sculpture, tout ça. On pourrait comparer ça à des grandes maisons bourgeoises de l'époque de Louis XIV ou Louis XVI, on va dire. Encore aujourd'hui, c'est derrière les portes de cette grande maison que toutes les décisions concernant la vie du diocèse sont prises. Merci. Merci. Merci.